Après avoir lancé les potagers de Julie en septembre dernier sur France 5, Julie Andrieux continue de prôner les bienfaits de la terre avec le documentaire Potager, Si on se met, pour lequel elle a prêté sa voix. Si est-il ce lundi 27 mars que les téléspectateurs pourront en apprendre plus sur les jardins nourriciers et les astuces pour scènes créées un. Des conseils que l'animatrice a semble-t-il elle-même appliqué puisque, chez elle, elle a réussi à mettre en place son propre jardin potager. Si est-il vrai, a-t-elle confirmé lors d'une interview pour Télé Loisirs. Paru le 20 mars dernier. Et de préciser, il n'est pas très grand. Je n'ai qu'une année de pratique derrière moi, et je n'estime pas encore être une experte, mais disons que je suis un petit peu moins ignorante qu'au début. Je suis une amatrice, et si est-il un terme que j'affectionne parce qu'il signifie « celle qui est ». Les enfants de Julie Andrieux, sa priorité cette nouvelle activité pour laquelle Julie Andrieux se passionne, elle tente d'en faire profiter sa famille, elle qui est mariée au chirurgien des stars Stéphane Delajoux et qui a accueilli à ses côtés deux enfants de 7 et 10 ans, Gaïa et Adrien. Malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait gagné. Pas avec mon mari, a-t-elle d'abord fait savoir en rigolant, pour indiquer que son homme n'avait pas la main verte. En revanche, ses enfants ne sont pas les plus réfractaires. Avec mes enfants même s'ils viennent un peu en touriste. J'essaie de les impliquer au maximum, a-t-elle confié. Car Julie Andrieux est une véritable maman poule et se consacre pleinement à Adrien et Gaïa. Ils sont ma priorité. Je les ai aux stars, à 38 et 41 ans, et mon engagement en tant que maman, s'y est-il de leur donner un maximum de temps, même si ça n'a pas toujours été facile. Avec eux, je redécouvre beaucoup de choses, c'est-elle émue. Soucieuse de leur bien-être, Julie Andrieux n'est dévoile que très rarement sur ses enfants, faisant toujours attention à ne partager des images d'eux que de dos ou le visage masqué. Des apparitions qui contentent néanmoins sa communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501